Et nous sommes de retour après ce match qui était plein de rebondissements Effectivement, franchement c'est plutôt cool J'avoue que je les voyais quand même pas 3-0 le druid, c'est plutôt surprenant mais bon Les match-ups étaient pour eux pour le coup Ils avaient un bon match-up, un match-up à leur avantage Et un match-up mirror On va presque dire deux bons match-ups Deux bons match-ups si tu veux Bon bref On se retrouve du coup pour le match, on le voit entre Hydrolands et Long VT Du coup Hydrolands, précédemment Uncimeria Précédemment Hydrolands, Uncimeria et de retour Hydrolands du coup Qui avec Manewa, Adriano et Draz Draz on se rappelle qu'ils avaient remporté, c'était une Arma Cup Ou c'était l'Armalane, je ne me rappelle plus L'Armalane c'était L'Armalane, ok Qui avait remporté l'Armalane Paris Qui est à ce jour encore le champion de France d'Hearthstone Parce qu'il n'y a pas eu d'autres championnats de France finalement Il y a eu un championnats de France officiel C'est vrai du coup, toujours champion de France Draz contre Trek Un des rats français du coup à avoir gagné un Major Tout à fait Donc on va voir ce que ça va donner Je vais leur donner le go Hop, Long VT aussi qui est composé de Den et de Charon Ancien... Hop Ancien Géo Ancien Géo finalement Oui c'est les Géo pour faire simple Non mais on ne peut plus les appeler Géo, ce n'est plus les Géo Den qui l'est représenté à Arlington d'ailleurs D'accord Il avait leur maillot je crois Je ne me rappelle plus du score qu'il a fait là-bas Je ne suis pas sûr qu'il ait fait jour 2 S'il a fait jour 2 quand même Tu crois ? Je ne me rappelle plus Il était dans le même hôtel que nous, ça je sais Et évidemment j'ai oublié qui était en haut ou qui était en bas Merci, heureusement que... Et au niveau des classes, est-ce que tu as des infos ? Au niveau des classes, on va regarder ça Nous avons Il y a un des deux qui a Paladin, Chaman et Chasseur Je ne sais pas lequel c'est Visiblement Visiblement Je me suis totalement trompé Les bonnes infos Les infos du Théo Ah mais non, ça c'est... Ah non mais ça c'est les... Ça c'est les classes du 3ème match pardon J'ai fait des bêtises Attends, commente un peu le Mulligan Je vais retrouver les classes Très bien, alors là on a un petit Druid en grandissement Tiens, pas Druid Ked cette fois pour Trek Contre un mage Reynaud Matchup plutôt à l'avantage du mage Surtout depuis l'arrivée de Pouf Enfin, il n'y avait pas besoin de Pouf pour que le matchup soit bon Mais ça a fait une bonne carte en plus pour le mage Côté Druid Il y a peut-être les bullies dans la liste Qui sont pas mal du tout contre mage Alors je peux te dire ça Il n'y a pas les bullies Il n'y a pas les bullies Très bien Il n'y a pas Druid, c'est un deck de sortie Il y a Isera Il y a Isera, oui Ah mais c'est Trek, on rappelle Ah mais ça c'est la liste... C'est la liste de l'adversaire Brimful C'est l'adversaire de Arlington Avec les 3-2 du coup Il joue les Rising Wind Les vents ascendants Les vents ascendants Et Isera Pourquoi pas Je t'avoue que je suis quand même très sceptique Ça va pas trop avec le reste du deck C'est assez érange Oh ! Deuxième Deuxième grandissement Sachant que d'ailleurs tu peux faire pièce freeze Ça vaut le coup non ? Ouais Faut peut-être attendre un tour pour le coup Peut-être de la grid de le faire maintenant Oh là là Trek le grid Drass il est quand même plutôt Calme dans ses réactions ou quoi On va dire que c'est pas moi Mais il y a eu un petit haussement de sourcil Face au deuxième engrandissement C'est marrant Drass qui a décidé de pas faire Zefris croissance J'avoue que c'est quand même cool Parce que Le Zefris néant Tu vas le faire très rarement finalement Dans ce match-up là C'est un peu trop lent Oh la vache Je pense que tu fais quand même freeze Ah oui oui tu fais freeze in tout ça Mais c'est très fort parce que ça donne Une bonne curve quoi Au lieu d'avoir des tours à blancs Comme ça aurait pu être possible C'est typiquement ce genre de sortie Qui peut battre mage pour le coup Des sorties hyper violentes de ce genre On avait pas mal testé du coup avant Arlington Bon il y avait pas tout ce côté Isera etc Mais je pense pas que ça soit le truc le plus impactant Dans le match-up non plus Et le mage s'en sortait quand même plutôt pas mal Mais ouais très surpris De pas avoir visé freeze croissance Bah pfff T'avais quand même une petite 3-5 derrière Donc pour peu que tu chopes la galaxie Tu pouvais la jouer directement C'était cool hein Et Drake qui est pas d'accord Il décide de mettre de la pression directement Ça conteste un Drake En faisant ça Et le Drake qui serait 4-7 Se fait directement sniper par la 7-6 C'est vrai que sur un Drake du crépuscule Tu pourrais pas avoir la 7-6 que la 5-4 en jeu C'est pas faux C'est plutôt bien vu Alors que ouais la 4-5 qui se ferait Enfin la 5-4 qui du coup se ferait juste value trade Et une 4-2 ça aurait pu être pénible Et puis ça rend plus de dégâts Ne l'oublions pas Ohlala Il est si fort Il savait qu'il allait piocher les vents ascendants Drass il en peut plus Vraiment c'est Tu sais ce qui est frustrant C'est que ce deck Il est super instable en fait Et tu sais que ce genre de sortie Ça arrive Je vais dire un chiffre au pif Mais genre une fois sur 7 C'est ça Donc tu valides l'une fois sur 7 Mais du coup c'est trop frustrant Quand la game sur 7 Tu te la prends en tournoi quoi Mais là on a un excellent top deck De la part de Drass Il va le temporiser Il va le temporiser C'est peut-être un peu greedy Parce que Bah tu sais que derrière potentiellement Tu vas te faire Tu peux te faire avoir Par des surgisseurs boostés ou quoi C'est ça Ou la 5-3 bouquet divin La 5-3 bouquet divin Qui du coup en plus coûte toujours 6 Vu qu'elle a été réduite par freeze C'est ça Ah donc ça peut être dur On va essayer de le temporiser C'est Une prise de risque Il doit se dire Je suis Vraiment trop dans la merde Donc Il faut que je grid Mon nova auspice Pourquoi pas C'est ça Franchement Ça se défend Ok Ah il attend que la quête frock C'est ça le raisonnement Oui 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 C'est vrai qu'il y avait la quête En soi La quête frock C'est vrai qu'il y avait la quête frock Ok Bon là Reno dans ce matchup Il est arrivé de Quand même de temps en temps A en faire quelque chose Avec double Double engrandissement C'est fini C'est compliqué Il gère un serviteur De temps en temps Mine de 1 Les trades se mettaient vraiment Très très mal C'était bien vu De la part de Drass De développer cette 3-4 Sur ce tour là On travaille même pas la 3-5 Là je pense que c'est le moment De Nova Hospice C'est maintenant Si tu grilles trop Ça risque de dégénérer Il peut pas jouer Ses surgisseurs Potentiellement boostés Oui c'est ça C'est ça l'important en fait Bon il en reste qu'un en soi Il en reste qu'un Mais le fait qu'il puisse pas les jouer Est quand même assez important Ça enlève un out Tu fais quand même Le petit spell à 1 Je peux le recycler Oh la boîte La boîte pique instantanément Bah en même temps Tu sais que quand t'es dans la merde Comme ça Et que tu peux jouer une boîte Pour 6 mana Tu la piques Parce que oui Il y a l'invocatrice Attention Bon On va cycler avec un varincendant Ou plutôt En vrai tu peux le faire Avec le bon gros dragonnet Je pense Plutôt Parce qu'une 5-5 pour 5 C'est peu probable Que dans les tours à venir Ouh c'est vrai qu'il y avait Zilex qui potentiellement Pouvait clean aussi Le tour d'après Ouais Effectivement Je sais pas trop quoi penser de ça Alors que t'as Isera dans ta main J'ai l'impression que Le dragon A 5 mana Tu pourras jamais le jouer T'auras forcément des tours Meilleurs que ça Finalement Oui après en soi Tu peux jouer le dragon Post-Isera Ouais Euh Zephris On pourrait te donner la 7-8 Et tu serais Très content Il donne plus trop la 7-8 Il donne plus trop la 7-8 Il la donne que quand t'es vraiment Pas en point de vie Je pense Bon là avec 5 mana restant Là il serait capable de donner Un bon Doomhammer Non Si Je ne l'en crois pas capable Ah j'ai envie que Draz le joue maintenant Let's go Draz Joue nous ton Zephris Draz adepte des deckface Généralement Bon il sait tout jouer Mais Oh le mage murloc Qu'on avait cru être la révélation Et qui s'était avéré dégueulasse En fait Il avait quand même gagné un tour Il avait gagné avec Mais avec du recul Le deck était horrible en vrai Mais c'était un bon metacall C'est C'est la La grande force de Hydrolands Il y a une Je pense que En termes de gameplay Draz est le meilleur des 3 Non je ne ferais pas dire ça Je pense qu'en tout cas Adriano et Draz sont meilleurs que Manewa Mais il travaille beaucoup avec Manewa aussi Pour faire tout ce qui est liste etc Et finalement du coup Là leur grand point fort en général Dans les tournois C'était les innovations qu'ils pouvaient avoir sur les decklists Ce qui est aussi le cas pour Trek Mais des fois les innovations de Trek sont un peu trop next level justement C'est un peu le problème Ah ça y est Zephris Ouais mais là il ne va plus donner le Doomhammer Non ce sera un Black Knight Un bon Black Knight qui régale Hop là Manipulateur te soigner mais bon En vrai là le Reno Pour gérer le gardien il est Il pourrait être cool Et tu vois c'est ce que je disais Ce Ce bon gros dragonnet T'as plus envie de le jouer à ce stade là Ah je ne sais pas Je ne suis vraiment pas convaincu C'est une bonne Isera en tout cas 8-16 Ouais c'est une bonne Isera Mais est-ce que vraiment ça va t'aider ? Oh le Reno Tortolan Qu'est-ce qu'il peut ramener le Tortolan ? Tortolan Appel 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 c'est un peu YOLO Manip Non mais t'as la Galaxy encore T'as Blizzard qui descend sans être exceptionnel Je me demande Adras qui est en ADSL Ouais c'est Tortolan non ? Il a l'air de compter ce que le Tortolan pourrait lui donner Ouais je ne sais pas Le problème de Reno c'est que ça ne se met pas si bien que ça Un mouton pourrait être sympa là-dessus Oui Pour un Blizzard c'est bien Blizzard c'est cool en effet Il va juste faire Reno Il va prendre le trade Ok Il se dit que le Tortolan il faut peut-être le garder pour plus tard sur un tour où le Blizzard pourrait être intéressant Mais l'économie se gèle ça peut pas être mauvais très clairement Oh un dragon déjà Ouais il y a des dragons dans le deck en face quand même Ok Pas incroyable Bon c'est le gardien ailé là Bon petit gardien ailé 10-12 il fait plaisir Quand tu sais à quel point c'est une galère pour pour Maj de gérer ça Dras il a vraiment la tête du gars qui passe une sale game C'est dommage qu'il n'ait pas eu ce petit faisceau de gif parce que le Tortolan aurait tout de suite été plus intéressant Après c'était plutôt intéressant de sa part d'utiliser le Reno face à une mono créature Avant que ça dégénère et que ça devienne vraiment une carte mort ça se comprend aussi Oh la boîte Oh c'est la boîte Attends il peut attaquer Ok ça c'est pas mal Bon c'est anecdotique mais c'est pas mal L'union fait la force mais Voile de mort ça pioche Bien vu ça Trésor qui donne Dr Boom c'est pas très bon Ah c'était éclaté Oh dommage le jeu d'esprit qui rate Ça aurait pu être un bon serviteur Ah c'était éclaté Il est dégoûté le pauvre Et du coup attends Bah il est mort Ah c'est terrible Oh je suis dépité Ah et Trek qui va la voler Je sais pas si boîte c'était le T là Ouais il n'y avait pas trop le choix Est-ce qu'il aurait pas pu faire au moins 4-4 et boîte Pour potentiellement geler la 5-6 si ça foirait quoi Ça me paraissait au moins être la moindre des choses quoi Même Tortolan qui se fait retrouver un gel Non mais t'avais le faisceau de givre en main Donc tu pouvais faire la 4-4 et la boîte Et il lui restait 4 manas au pire pour aviser une fois que la boîte était jouée Oui c'est pas faux effectivement C'est faire la boîte Pourquoi pas Mais la boîte à 10 c'était quand même super ambitieux Ouais non pas quand on a culpé le dernier coup On peut aller vite fait regarder les decklist Pendant que les joueurs décident de quel deck ils vont prendre C'est pas très français Enfin bref vous m'avez compris Et ouais Trek qui se retrouve quand même avec des decks compliqués Mais après C'est des decks à la Trek Il a choisi son druide en bignonne Il aurait pu avoir un druide kate à la place D'ailleurs il l'a passé Oui finalement Voilà t'as juste besoin de jouer Isera et Van Ascendant finalement dans ce druide Et ça passe Oui Du coup il a un prêtre galakron contrôle Et Il y a un chaman kate Et du coup Draz Qui a voleurs, mages et guerriers Donc Draz pour le coup c'est coup dur pour ride your land si euh... Ouais Draz a pas le droit de perdre ce... Ouais Ouais C'est le droit mais... C'est compliqué hein C'est... En gros l'idée c'est La stratégie sur laquelle la plupart des équipes sont parties C'est De se dire que Il faut gagner le match 2-1 C'est... Ou en tout cas si tu perds Tu perds 1-2 Mais tu perds pas 3-0 Oui Et là le problème c'est que Draz S'il perd avec ces decks là S'il y a des chances qu'il se fasse 3-0 Euh... Hydrolands Effectivement Après la strat des... Euh... De Trek et des... Alors j'ai pris mon équipe des... J'arrive pas à me souvenir de longue équipe Surtout ne m'aide pas Bah non évidemment De Trek et de son équipe Long VT Long VT T'es nul Attends Ils ont l'air d'avoir assez mixé les classes en fait hein J'ai un doute maintenant Ouais c'est ça Trek il a un... Est-ce qu'on dit pas euh... Long GG VT ? Bah... Faudrait leur demander Ils ont un peu mixé parce qu'on va Trek avec un Druid quand même Ouais mais le problème c'est qu'il a pris un Druid... Enfin... Oui mais ça reste Druid Druid c'est quand même une bonne classe Ça reste Druid mais... Le problème c'est que bon... Voilà le Druid quoi Après il est pas assez cash mais... Bon en tout cas c'est pas le matchup où ton Pred va briller hein Non après tu peux toujours expérer avec les Albatross que le voleur perd tout seul T'as pas encore As Ducasse, t'as ni le... Le Galakron Ni le Kronx Donc en effet pourquoi pas hein C'est l'heure de l'Albatross ? Direct Taf taf ! On enchaîne direct avec le Psychotron derrière Psychotron, Psychopompe J'ai trop joué à... A Battleground Sinon c'est la momie Pourquoi pas écoute... Oh ! Très bon top deck ça ! Back Sab qui du coup... On aurait joué de toute façon et qui permet d'activer le voyou Le voyou est-ce qu'on peut pas avoir un petit lac et sort ? Un lac et dragon c'est ok c'est ok Tu l'évolve cette 1-4 ? Ah Charon 1-0 Ouvert sur du score de Charon Bien joué de la part de Charon Hop là ! Alors que je crois à ce chap qui est heureux que le Maratrix de Paris soit annulé Ca lui donne une excuse pour ne pas participer J'allais dire un mot grossier donc je m'en retiendrai C'est pas mal ça aussi en vrai Ca décale un peu ta 4-5 mais bon Tant que tu as des tours décents à faire tu les fais là ? Parce que si tu fais la 4-5 et ton board se fait gérer T'as plus de cible pour ton destin scellé Au moins ça te donne des tours Ah oui oui ! C'est pas mal de faire les destin scellés tant qu'il y a une cible en jouant de matchup Tu sais je doute des fois je te dis des trucs et tu dis rien et je me dis Merde peut-être que j'ai des conneries et tout C'est dur d'avoir le jugement d'un joueur professionnel à sa gauche Franchement ça met un peu de pression Ca va tu t'en sors bien Merci ! Est-ce que tu pourras me donner une note à la fin de la soirée sur mon cast ? Merci merci Il a pas l'air d'accord Draz, il a envie de jouer 7-4-5 on curve J'accord que ça peut être tentant mais face à un deck qui est quand même mou des fesses Vraiment optimiser les destin scellés etc Et t'as déjà un board qui mine de rien met une certaine pression donc T'as pas la dague en plus donc les trades se mettent pas super bien Je suis vraiment pas fan de ça Il est déjà dans la tête Ok pourquoi pas c'est un entre deux Ok alors allons face à l'on face Ah plus d'albatros Ah ça on aime C'est quoi du coup tu tapes dans la 4-5 et tu fais hystérie ou c'est trop tôt ? Je vais faire le souffle aussi Le souffle laisse une 3-1 et une 4-1 de ton côté donc c'est peut-être mieux en effet Ce qui fait que le destin scellé est pas utilisable malheureusement Tu peux même poser ton autre albatros Souffle J'utilise la pièce du coup ? Et trader ouais Après la pièce dans ce deck c'est quand même ça peut être important Bah t'as tout tes tes 9 mine de rien qui sont quand même plutôt cool à jouer un tour plus tôt T'as pas grand chose t'es 8 généralement Bah t'as Catherine à muerte mais c'est tout Ouais il va le faire Il se dit qu'il a déjà pas mal de tours de toute façon jusque là Ah mais du coup il est pas endommagé il peut se faire destin Aïe 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 Il avait tout prévu le draz Ah il n'en reste plus que 5 dans le deck Le premier d'une longue série Non en soit 3 pour l'instant parce que la Catherine n'a pas été tuée Oui Attention hein parce que les albatros il n'y a pas de flic pour les enlever ça peut bullshit dans ce matchup C'est vrai que c'est un truc qui est très cool ça En effet tu le disais flic ton Tu poses un albatros tu flics ton propre albatros C'est ça T'as pas vraiment besoin de flics dans le matchup en vrai Non il n'a pas de très bonne signe Tu sais qu'en vrai Peut-être que c'était au début et du coup mon ressenti n'est pas forcément correct Mais j'avais l'impression qu'une fois que t'as Galakron Juste en générant des lackés parfois ça peut te permettre de fatiguer le prêtre Ah je pense que le meilleur moyen pour le voleur de gagner ce matchup c'est de De partir dès le tour 1 sur le plan où je fatigue le prêtre Et tu n'agresses pas du tout Je pense que tu la perds jamais si tu pars sur ce plan de jeu là des tours Bon Un cartul qui est tranquillou Le souffle il est un peu tristus quand même là Je dois réfléchir Quand même je viens de réaliser un truc C'est moi qui ai choisi les matchs qu'on allait caster Enfin les rencontres non mais les matchs entre les joueurs c'est moi qui ai choisi Pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui joue prêtre ? Je ne sais pas Trek t'aurais pu t'en douter si t'avais un peu suivi ces dernières Open Cup En fait sans regarder l'hélice j'ai vu la rencontre et je trouvais que c'était cool de voir Dreyas contre Trek Mais je t'avoue que non les résultats des joueurs français en Open Cup je les regarde pas trop T'as un bon tour là avec le backstab et le cronce Du coup nous avons actuellement 7 petits oiseaux dans le deck Et Galakron il a été conjuré 2 fois ? 3 fois 3 fois déjà oui Il y a eu un spell à 1 Ok Comment tu peux être ? Est-ce que tu es heureux toi quand tu joue ce deck là ? Moi j'aime bien avec la quête Genre tu le joues t'es content ? Avec la quête et Zabatros oui Mais c'est pas drôle ! Si ça va ! Tu t'ennuies ! Mais oui j'ai pas... faut jouer une bonne liste Ah ! Mais est-ce que le fait que tu n'aies pas trouvé de bonne liste ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne liste ? Ah non mais je te dis il faut jouer la quête Ah ok 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 Pardon c'était pourtant... Oh il a tout clean ! C'était pas si probable Tu vois moi le seul truc qui me rend heureux c'est quand je vois des hystéris collectifs parce que ça me fait un peu penser à Battleground Du coup je suis heureux Oh ! C'est naze ! Sur les ailes du mal ! Oh ! C'est bien ! Mais c'est trop cher non ? Il me semble qu'il est à 7 mana Ah non il était à 6 mana ! Enfin... Il était à 8 mana pardon ! Je pensais qu'il allait avoir que 6 mana restées C'est en effet Trek qui avait la pièce Le problème en fait c'est que là si tu ne pioches pas ton vers Lacron tu ne vas jamais tuer le voleur Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pas de ma faute ! Oh ! Il peut flic ses oiseaux ! Il peut faire la tech du coup Roh ! Est-ce qu'il fait la strat ? Et tu peux même potentiellement pas de l'ombre la flic ! Oh il n'y en a rien à foutre ! Rien à faire ! Oh ! Pour le coup c'est pas trop mal parce qu'il y a le deuxième en main mais j'aime bien... Oh je pense que c'était vraiment pas top ! Au moins tu n'as pas de l'ombre dans ce cas-là ! Il peut la ballon ça par contre c'est pas aberrant ! Allez ! S'il te plait ! Draz ! Et Draz ! Bon le bon point c'est que la 7-7 ne peut pas être clean avec une hystérie ! Il faudrait faire hystérie plus souffle ! C'est quand même bien foutu de nous là Draz ! Un petit peu ! Un petit peu beaucoup ! Parce que là pour le coup s'il fait la flic sur la 1-1 il la perd jamais ! Je ne pense pas ! Bon ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on senti cette petite émau ? Ouais ! Ouais du coup là on va piocher des oiseaux ! On est content ! Voilà celle-là c'est le karma ! Oh non ! Oh ça dégoûte ! Ça aurait pu être un truc pour conjurer encore mieux ! Oh non ! Ou un tog waggle ! Oh non ! Là j'aurais été dégoûté ! Bah t'as rien à faire ! Tu vas taper, dague et passer ! Charon 2-0 ! Ah manez moi qu'il se fait défoncer ! Oh c'est il y a que j'aime bien quand même ! Ah mais sur hystérie c'est pas terrible ! Sur hystérie c'est en effet pas top ! Moi j'aime bien juste ne rien faire ! Oui aussi ! Hop là ! Du coup l'hystérie qui clean ! Il va le faire du coup ! Mais il va piocher des oiseaux ! C'est terrible ! Non mais je vois pas comment on drasse perd cette game en vrai ! Même en piochant deux oiseaux je pense qu'il la gagne ! Ah non reste de masse ! Ah c'est dommage c'était juste après ! Et un oiseau ! Bon après il y a les lakés qui vont faire de la value ! Ah les lakés ils vont faire de la value ! A toute beurzing ! Leavis, trade, hero power ! Enfin tu peux commencer par hero power d'ailleurs ! Oh lakésor c'est cool ! Un ! Attends ! Oui non pardon ! Tu pouvais pas faire Leavis si tu faisais hero power pardon ! Euh... Bah euh... Bah il est ok en vrai ! Oui oui dans le plan contrôle c'est ok ! Bah le truc c'est que à part le heroï... Pas grand chose quoi ! Le truc c'est... On vu de la main de trek juste une 4-5 c'est terrible en soit ! Oh ! Oh c'était bien vu de sa part ça ! Il attend ! Plus Albatros ! Ah ouais ! Attends il nous a régalé là ! Il nous a absolument régalé le copain trek ! Avec son petit top deck là ! Et du coup... Bah... Ras qui va devoir euh... Va devoir gagner la délakée ! Tout simplement ! Le truc arrive assez souvent en voleurs au final ! C'est beaucoup plus voleurs euh... Des games que... Il faut gagner juste à l'aide des lakés ! C'est assez sympa hein ! C'est devenu encore plus facile depuis qu'il a laké dragon ! Bah on l'a vu hein ! La 7-7 elle a fait un bon taf ! Elle a forcé une hystérie finalement ! Oui ! Joko ! Kouba ouais bah tu étais bien senti hein ! C'était un bon pic ce Kouba ! Ça clink quand même pas mal de boards ! Enfin quasiment tout ! Plus d'Albatros ! Ouah le Kouba il avait l'air plutôt cool ! Le truc c'est que tu avais déjà un pas de l'ombre ! Donc euh... Oh ! Oh ! Ah ouais ! Il s'arrête jamais hein ! Oh c'est impressionnant ! Drash il en peut plus ! Regardez-le ! Au final c'est pas si grave que ça ! Bah c'est pas grave ! Mais c'est relou quoi ! Et Trek qui joue cronks dans son deck ! Là pour le coup j'aime bien ! Parce que du coup t'as... Comme si t'as les deux Galakrons ! T'as vraiment que l'échange va le voir ! Et potentiellement si tu pioches Galakron avant ça te fait un bon quart ! Ah bah oui le cronks pose Galakron cette fois ! Ça je pense que tout le monde le savait ! Voilà ! Tu peux faire un gros euh... Un gros ventcliffe hein ! Un gros ventcliffe hein ! Un gros ventcliffe qui meurt pas sur le mont interdit ! Je sais quoi tu fais ça ? Tu pas de l'ombre ? Ou pas ? En vrai... Faut juste qu'il soit assez gros pour pas mourir sur le mont interdit ! Et là c'est pas le cas hein ! Ecoute t'es obligé de pas de l'ombre ! Aïe 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 ! Les Galakons s'épassent ! Il veut le taunter du coup c'est ça ? Non mais ça ne fait aucun sens ! Pourquoi on a pas de l'ombre de la quai là ? Ça... Ça n'a... Ça n'a strictement aucun sens ! Oh et la rune de la tombe qui a récupéré ! Ouais il fallait le faire sur la... Sur le... Le cronks ! La faire pas de l'ombre sur la... Le laquer des gars et... Sur le cronks ! Ou sur le zygax même si tu veux ! Ah non sur le zygax ça sert à rien tu le tuais pas ! T'as enlevé son bouquet divin ? Oui oui je me demande... Parce que là tu fais rune sur la 1-1 ! Ah non ! Enfin sur le cronks ! Bah ouais ! Sur les albatross direct ! Ouais tu crois ? T'as quand même 2 CC c'est pour euh... Quand t'as un gros ventrisse en face ! Oui c'est bien aussi sur le cronks ! Bah c'est quand même sympa ! Ah direct direct ! Voilà ! Moi je peux mettre des albatross dans le deck de mon adversaire ! Je les mets ! Hop là ! C'est vrai qu'il y a quand même un ventriff de 12 à gérer donc... Bah ouais ! C'est un peu ça le problème dans l'immédiat ! Par contre t'as pas envie d'assommer ce cronks ! Enfin ses cronks ! En vrai tu mets juste un laquet taunt et bon il va se faire gérer ! Mais tu vas gérer les 2 menaces ! Y'a plus grand chose en terme de ressources du coté de Trek ! Il reste quoi ? 4 inamo RT ! Et un rez ! Attends ! Tu es obligé d'aider dans le zygax ! Bah tu peux faire un hero power d'abord ! Pour voir ce que ça donne ! En vrai moi ça me dérange pas vraiment de juste taunt ce cliff ! Ouais je suis d'accord ! Ah comme ça il est pas mort on-board ! Ok ! Ouais moi j'aime bien ça ! C'est plutôt cool ! Alors qu'est-ce que pioche Trek ? Pour l'instant il a été talentueux ! C'est pas mal ! Tu peux tuer le cliff et faire le mot interdit sur la 4-5 du coup ! Mais là t'es vraiment à poil de chez à poil ! Et le problème c'est que bon... Bon t'as quelques bonnes draws quand même ! T'as... Euh... Katrina ? Non ! C'est ça ça ? Katrina Muerte ? Ouais ! T'as Galakron ? Et le... Le deuxième reste ! La puissance du néant ! Ouais ! Chris c'est cool ! Bon tu vas piocher des piaf mais... C'est cool ! Et un oiseau ! J'ai préparé mon véco ! Moi aussi ! Bon on a du laquer vol ! C'est pas forcément ce qu'on espérait ! Le lobe Kadaragon après est plutôt sympa ! Oh ! Oh le cochon ! Du coup il allait laquer ! Le voleur peut pas le soigner donc euh... Aïe mais il peut taunter pour éviter que le Ziax aille dans le... Ah ouais c'est bien vu ça ! Oh le Ahmet c'est pas mal ! Oh c'est plutôt bien vu hein ! Oh il se régale Draz ! Oh le Galak ! Et là il faut sniper mon pote hein ! Il y a deux bonnes cibles ! Oh en vrai il y en a une ! Tu traites la 1-3 d'abord en vrai ! Ah ! Moi je pense que tu traites la 1-3 et tu prends ton 1 sur 4 non ? Bah non parce que l'autre est ok aussi ! En vrai ! J'aime bien le voleur ! Et je l'aime pas prêtre du coup je suis plus pour le prêtre ! Comme ça on le verra plus ! Oh ! Snipe ! Je vous vois ! Et ça c'est pas mal aussi hein ! Ouais y'a pas de très bonne cible sur laquelle tu peux le faire non ? Y'a que des laguées dans la main ! Sur un dragon c'est sympa en effet ! On a un bon gros dragonnet ! On a une Onixia ! Voilà tu traites ta 1-1 et dans la 4-1 et tu fais Onixia là ! Et bon ta 3-3 elle a beau être sympa ! Y'a quand même une Onixia sur le bord ! Y'a Onixia qui peut pop immédiatement en plus ! Oui c'est ça ! Et... Mais c'était bien vu de la part de Drass parce qu'en effet y'a pas mal de dragon à 9 ! Oh ! Oh ! Cronx ! Tu copies et... Tu copies et tu fais Cronx ! T'as une 6-6 et une 8-8 ! Ouais c'est... Je crois qu'on avait mis une bonne note à cette carte encore ! Oh la review elle va pas faire plaisir ! C'est quand d'ailleurs cette review ? Bon ça va pas tarder je pense hein ! On va peut-être la faire la semaine prochaine ! Ah tu penses que ça sera avant LA ? Ouais on va la faire avant Los Angeles ! Parce qu'après y'aura un petit trou aussi ! Bah le truc c'est que après Los Angeles en théorie ils dévoileront déjà les nouvelles cartes et tout ! Ouais ! Et ça devrait correspondre à cette période-là de l'année donc... Non parce que je comptais ma santé euh... Ah ! Oh que non ! Oh que non ! Tu seras là mon pote ! La semaine prochaine review épicée ! Et... Je crois qu'il y'a pas Tars... Et pas Vince ! Y'a Oliège par contre ! Y'a Oliège-Pilou ! Il va manger ses navets Oliège hein ! Ah ouais ! Oh il a pas fait la strat ! C'est très décevant ça quand même ! Y'en a pas aussi en soi ! En soi il a une 3-3 qui conteste une 8-8 au lieu d'avoir une 8-8 contestée par une 8-3 ! C'est peut-être mieux ! Y'a qui peut être Revolve, on peut assommer la 3-3 ! Ouais c'est pas mal hein ! C'est ok ouais d'un point du tempo ! Commence par Aeropower évidemment, voir quel laquet on a ! Oh un autre laquet Dragon ! Oh il se régale Drazin ! YOLO, aile de mort ! Bon, ça suffit les conneries ! De toute façon on a que des cheats en main ! Moi j'aime bien aile de mort ! Peut-être pas pour tout de suite mais ça va être utile dans peut-être 2-3 tours ! Hop là ! Prochain tour ! On y va ! Ah on a un résultat ! Tiplex ! 3-0 ! Oh la correction pour Manewa ! Charon qui est énervé ! Oh c'est dur hein ! J'ai déjà Charon du coup qui lui met le premier point pour Longejviti ! On évolve ! Et on a... Oh Akkar ! Ça rajoute au bordel de cette game ! Akkar c'est plus que bon pour le voleur hein ! Parce qu'il a plus de cards dans son deck ! Ooooooh ! Play qui counter Akkar ! Ah c'est incroyable ! Ah cette game est exceptionnelle en vrai ! Cette game n'a aucun sens ! Ouais mais c'est ça qui est cool ! Je pense qu'il est bien content de silencer le Akkar ici hein ! Oui 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 ! On va vérifier combien de cartes il a dans son deck ! Je vais te dire ça ! 9 cartes ! Ah 18 ! T'es au couille ! On est très content de faire ça ! Il a l'air dégoûté Drass ! Il en peut plus ! En vrai entre ce qu'il prend sur cette game là et sur la game de Druid Il y a de quoi quand même être un peu tilté hein ! Ah ouais ! Ton aile de mort tu le fais pas tant que t'as pas vraiment un blanc en main hein ! T'as pas besoin ! Je fais deux autres tchic-tchac ! Je suppose que face à une Catherine à mortée c'est mieux de tous les mettre sur le tchic-tchac ! Pas d'accord ! Je suis pas sûr que tu la fasses hein ! Ouais mais la 3-3 elle fait rien du tout là ! La 3-3 fait rien ! Mais après avec ton europort il y avait quand même des chances que tu... Soit tu chopes une créature assez grosse pour combler ton tour, soit avoir un truc à jouer avec la 3-3 ! Oh oui ! Let's go ! Après peut-être qu'il a envie de la garder pour le deuxième rest de masse hein ! Ouais je... Je pense que c'est juste qu'il garde pour le deuxième reste de masse c'est bon ! Je pense qu'il faut la jouer contrôle là à côté de Rage hein ! Prendre son temps ! Bon après c'est vrai que c'est pas aberrant de poser une blouse ou un peu ! J'sais pas s'il joue des... des D.S. Je peux te dire ça ! Peut-être que... Il en joue un ! Il joue un... Il joue un Forbidden World et un... Après il sait que c'est une carte créativement en main ! Donc là il est au top des D.S. Le Trek ! Exactement ! Oh voilà ! Juste faire un petit tir au Power ça me dérangeait pas non plus hein ! Ah Trek il devait se douter que ça allait être du lourd hein ! Oh ! Juste après ! Oh il va être déçu ! Oh il va être déçu le Draz ! Oh regarde-le ! Après il y a des chances que ce soit juste des Albatros de mort ! Ouais mais ça fait quand même des 4 ans hein ! Ça conteste l'Aile de mort hein ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ouais c'était pas... Ça va ! Ça va ! J'ai écrit qu'on prend un petit mot commençons par P là ! Qui est sorti ! Ah ça va ! Du coup il peut juste haunter ça ! Il va tout traître dedans ! Et pas Martin Board du coup ! On en a fait ! Et du coup ça... Set up l'Aile ! C'est pas mal hein ! Oh ! Il faut qu'il récupère un Taunt ! Il peut faire un Hiropower en effet ouais ! Après il n'y a pas... Beaucoup de Taunt prêtre ! Non ! Pas de Taunt ! Attention parce que la Katrina... Va ramener un Taunt ! Oh cette game me régale ! Mais il est pas loin du l'Aile en fait Trek aussi là ! J'avais pas fait gaffe mais le voleur est à 16 ! Bah ouais ! S'il avait pris son death là ! Il était cuit hein ! Il était à 6 PV c'était chaud ! Et pourquoi pas ! Attends ! Il a pas le choix ! Pourquoi il envisage la 3-3 ? Il est obligé de faire Katrina hein ! Sinon il est mort ! Et voulez-vous accorder cette danse à la mort ? En vrai ! Il s'en sort bien ! Ça aurait pu être directement la 2-6 ! Oui oui ! Parce qu'il en restait dans le deck hein ! Il restait quelques Taunt ! Il restait qu'une 2-6 ! Les 2-3-4 étaient passés ! Il restait... Ah non ! Il y a un bon Ras ! Aussi ouais ! Il restait quand même quelques Taunt hein ! Ouais ! Et là ! En théorie les probabilités sont quand même avec Draz ! Ah avec Draz ouais ! Allez ! Attention ! Vous arrivez trop tard ! Ah c'est fini ! Ah c'est fini ! Je suis d'écouté ! Ah je suis abattu ! On va revoir le prêtre ! Je suis abattu Loïc ! Ah c'est terrible ! Il y a donc un partout ! Ah je suis abattu ! Il y a peu de chances qu'on voit d'autres mages du coup loin de cette rencontre ! Oui ! Au moins on se concentrera à fond sur cette rencontre ! C'est déjà pas mal ! Il y a moyen que Manewa ait rejoint euh... Il a joué encore hein ! Par Adriano et Eden ! Ouais ! On a pas les infos pour l'instant ! Manewa qui a rejoint Adriano ! Et Trek qui a été rejoint par Charon ! Donc euh... C'est sur deux fronts différents ! Du coup Trek, à part son prêtre, il a un chaman quête ! Galacron ! Grenouille ! Avec l'évolution explosive ! Et l'esprit de la grenouille hein ! Ouais 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 ! Attends mais il a pas de spell à zéro ! De qui on se moque ! Il y a les pièces ! Oui oui bon ! Ah c'est du classique hein ! C'est quand même compliqué ! Faut que tu chopes une carte avant que tu réalises la quête ! Du coup tu chopes la pièce et tu la gardes pour ta grenouille ! Oui oui ! Bien sûr ! Ouais ! Euh... Ouais j'ai du mal à voir Drass perdre... A la limite ! Il avait perdu cette game ! Si il avait perdu cette game il avait peut... Si le shaman aurait pu voler une partie quelque part mais là... Bah le shaman contre le guerrier ça peut voler une partie en vrai ! Ah oui ! Bah... C'est vrai que le guerrier est un peu plus stable qu'auparavant ! Ouais c'est... J'ai tendance à trop sous-estimer le guerrier parce qu'avant j'ai estimé que c'était une immense poubelle mais c'est vrai que maintenant il y a une stabilité assez impressionnante ! Vous l'avez cherché ! On est parti sur un petit trait contre mage ! Matchup en théorie a l'avantage du mage, après on a vu que les Elios ont gagné hein juste avant ! Ah ouais non mais si Drass perd ! Là c'est vraiment terrible parce qu'en plus Manoa du coup c'est incliné ! Ça commence à faire vraiment beaucoup hein ! Hop ! Ah du coup Tracker façon Mulligan on hésite du côté de Drass... Euh... Tu gardes rien non ? Il y a des albatross c'est peut-être pas vraiment de garder de la pioche ! Hum ! Quelle est la carte la clé que tu veux ? Oh il a gardé... Oh ! Et l'invocatrice et euh... Et K-Smith ! Ok... Après on l'a vu, on était tombé dans cette game là un peu auparavant entre... OVTALMO et Starkit Jam... Et finalement le... Le fait d'avoir les albatross et tout... Ça même pas... Temp... Ah si ben si il l'avait perdu justement pardon ! Si si ! Oui c'est ça il l'avait perdu ! J'allais dire ça l'avait pas tant perturbé mais non c'était la game d'après ou euh... Ils avaient pas une main à Insane et ils s'en étaient quand même sortis ! Contre le druide ! Ok... Bon... Non plutôt sympa on n'a pas d'albatross... Roh ça j'aime pas ! Non tempo ! Ah ça j'aime vraiment pas ! On l'a vu c'est trop important de l'avoir pour pouvoir cycler les albatross si ton deck devient mort ! Il doit se dire bon on a vu qu'il y avait pas d'albatross on curve mais ça peut toujours débarquer ! Et dans ce cas là la luna... Ok ! Ouais je suis pas super fan ! Bon juste mot pour euh... pour éviter que la luna pioche pourquoi pas ! Ah bah il terminé ! On va jouer la 2-2 hein ! Bah vu qu'on l'a gardé au mulligan oui on a joué ! Qu'est-ce qu'il veut comme secret ? Entité c'est cool ! Oui oui entité ok ! Counter spell ou entité c'était cool ! C'est pas une carte que j'aurais gardé au mulligan ! Je pense que ça peut être cool pour par exemple contre-sort une rez ou une hour en light game ! Mais une curve euh... Quand elle coûte 1 ce qui est insane c'est de pouvoir le faire avec euh... Sur un tour où tu mets de la pression ! C'est ça ! Parce que y'a pas de bon moyen de proc le... à part le spell à 0 ! Mais qui peut pas forcément être joué ! Et du coup y'a pas de bon moyen de proc le counter spell tout en faisant la play à 9 ! Ça donne quoi le spell à 0 sur contre-sort ? Je pense que tu gardes toute ta mana et que tu peux rejouer ton tour normalement ! Ouais sûrement ! Bah ça ferait aucun sens si c'était pas le cas ! Petit pouvoir de la création hein récupérer ça peut être utile ! Euh bon ! Tu fais quoi tu fais trait de souffle ? Oh c'est pas top ! Hmm... Y'a rien qui me régale ! Ouais mais là pour le coup sans les albatros euh... Ça va être... ça va être coton ! On va se prendre le pouvoir au prochain tour là hop ! Ah ouais bon ! On a pioché le vrai pouvoir ! Hop là ! Hum... Bouclier divin j'aime bien ! Ah ça joue pas vraiment autour d'hystérie en soit le bouclier divin ! En soit c'est pas si mal non ? Tu en gardes un... Là où les ogres roche-point... Tac ! Oui ça doit quand même être mieux sur hystérie hein ! Bah pfff ! S'ils se tapent entre eux... Tac ! Tac ! Tac ! En soit... Je crois que c'est impossible que ça cligne tout ! Que ce soit l'ogre roche-point ou le marche soleil donc autant prendre l'ogre roche-point ! Il me semble que là tu gardes forcément un truc ! Oui oui c'est sûr ! Tu gardes forcément une 6-1 et dans le 4 tu gardes forcément une 4-1 ! Ok ! Donc c'est mieux de faire les 7 et 6-7 ! Autant prendre le truc le plus gros ! Et là je crois que l'ordre des attaques ne change rien du tout hein ! Quoi qu'il arrive tu finis avec une 6-1 ! Pourquoi tu rigoles ? C'est marrant ! L'ordre des attaques ne change rien ! Je me demande... Bon ça fait rire que moi apparemment mais... Bah on est que deux mais oui mais... Y'a beaucoup de choses qui te fait rire que toi si on prend un échantillon de deux personnes je pense ! Qu'est-ce que tu trouves hilarant dans la vie ? Je sais pas ! C'est quoi cette question ? Écoute on est avec ce prêtre de mort je te pose des questions ! Le truc qui te fait... On va dire un film qui te fait énormément rire ! Je regarde pas trop de films ! Une série ! Euh... Zero Fils ! Tu connais ? Je connais mais j'ai pas beaucoup regardé ! T'as pas... Celle là y'a des moments vraiment incroyables ! Mais c'est parce que c'est comme toi en fait ! Y'a des blancs et tout donc ça te correspond bien finalement ! Ah pas tant ! Des blancs dans le sens... Des... des poses ! On va pas... Oula oula ! Restons bons amis Twitch ! Il y a des... C'est le tempo ! Le tempo est bien géré disons ! Ça... ça... On va... Prête moi à confusion ! Oui... Nan mais t'es chiant aussi ! Pas vraiment mais bon ! Ah j'en peux plus de toi ! Oh bah un bon top deck T7 ça pend ! Tiens il y a une galaxy ! Euh... ouais ! T'as envie de garder ta pièce pour faire la... L'alex tant qu'il y a pas des oiseaux non ? C'est juste galaxy là ! Ça manque d'un petit mouton quand même ! Là y'avait une mouton ! Ça manque d'un petit mouton ! T'es marrant ! Y'en a pas dans le deck ! C'est marrant qu'il ait... Ouais il a pas fait l'hystérie ! Faut top deck Mali ! Bah... Il se disait que ça a laissé une... 6-1 de toute manière ! Après t'avais le... La pénitence pour la gérer ! C'est ça ! Bon Loïc ! Parce que y'avait quand même Zefris qui te punissait là ! Déjà vous que Zefris Cabal ça faisait pas plaisir ! Ouf ! Ah ouais ! J'avais pas réalisé mais tu faisais pièce Zefris Cabal ! Autant le Mali-Gauss Mouton tu peux dire que c'est pas hyper probable de l'avoir ! Zefris il te le donne à coup sur la Cabal ou même le Mali-Gauss La Cabal c'est sa grand amie ! Grand amie ! Il te la ressort à chaque fois ! Ouais ! J'sais pas trop quoi penser de ça ! Ouais ! J'avais l'impression que jouer Galaxy était quand même mieux hein ! Oui je pense que c'était mieux ! Raz il nous fait des plays exotiques depuis le début de cette soirée ! Souffle et pénitent c'est quand même plutôt clean là ! Tu les deux créatures ! Vas-y je vais te dire un autre truc ! Nouvelle discussion ! Comment tu vois tes trades ? Tu vois moi les trades quand je les vois c'est comme des Legos qui s'emboitent ! Et là les Legos ils se mettent trop bien parce que ou des pièces de puzzle ! Parce que du coup ça veut dire que ça fait deux dégâts parfaits, l'autre est à 5 et 2 plus 3, 5 du coup là ça s'emboite bien ! Du coup je suis content ! Comment tu vois les trades dans ta tête toi ? On est à peu près comme toi je pense ! Ah ça va ! Ça veut dire qu'on est aussi cons là-dessus l'un que l'autre ! Non mais ça c'est parce qu'on a juste rejoué Hearthstone ! Tu crois ? Oui ! Est-ce qu'une fois j'en avais parlé au chat et il m'avait dit que je devais faire le test d'autisme ? Non non c'est juste que Hearthstone... Ça rend fou ? Non mais... Tu vois trop les trades comme ça... Mais ça c'est... Il y a un côté satisfaisant tu vois ce... Là ce tour ! Le... Il va pas faire le play ! Oh non mais ça dégoûte ! Il va pas faire le play satisfaisant ! Mais non mais oh ! De qui on se moque là ? Bon bah pièce... Pièce Alexstrasza non ? Tant qu'il n'y a pas le piaf... Tu me diras le piaf si... Ouais... Je sais pas il a pas l'air de vouloir faire sa galaxy ce que je trouve quand même un peu dommage... Ah il y a Den qui a fini aussi donc ils nous ont juste pas donné le score... Peut-être qu'ils l'ont écrit... Ah s'ils l'ont donné... Den s'est incliné 2-3 contre Adriano... Donc c'est le match décisif hein ! Match décisif encore une fois ! Un partout... Qui va prendre les deux points sur cette rencontre... Et on le rappelle juste après... Nous aurons... Vitality... Contre... Lunari... Tout à fait ! Les trois confrontations ce seront... Yogg contre Tars... Odé contre Maverick... Et... Vince contre Kallax ! Quel match va-t-on aller voir ? Le peuple a voté... Et ça sera Tars pour son démo terrible ! En gros l'idée c'est que Tars avec son démo il va se le faire 3-0... On aura le temps d'aller voir Vince contre Kallax derrière ! D'accord ! Très bien ! C'est le plan ! Une petite charge... Ouais... Autant avant je trouvais ça cool de pouvoir potentiellement faire PS Alex... Mais là... Maintenant que le... L'oiseau a pas été développé ça sera pas... Il mourra pas sur le tour donc... Ton Extrasat tu pourras la faire au prochain tour quoi qu'il arrive ! C'est vrai que Dras, peu importe le deck qu'il joue, il veut tabasser son adversaire en fait ! Genre il fait trop... À chaque fois il prend les lignes de play vraiment agressives ! Je me demande... Pas le temps de jouer la galaxie du coup ! Bah non ! Ce qui est quand même dommage c'est une bonne carte hein ! Si t'es 10 avec le Kaleigos ! Ah ça doit être le plan ! Est-ce que t'as déjà fait pièce Kaleigos ? Non ! Parce que t'as vu Swizz le faire ? Non ça doit être un des rares mis-play que je n'ai pas fait ! Enfin j'ai pas souvenir de l'avoir fait en tout cas ! Ça se met bien ça ! Du coup tu peux mettre la 5-2 dans la 2-6... Trade la 6-3 dans la 2-6... Et après ping ! Et bon... Et après tu fais ce que tu veux non ? Non mais ça c'est plutôt cool ! Oui 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 effectivement ! Bénéficier de tes créatures qui mourront de toute façon sur les râles d'agonie ! J'aime beaucoup ! Est-ce que Dras va nous faire une niaiserie encore ? Parce que vraiment... Depuis le début... Il nous fait... Entre le... Entre la non-galaxie, la... L'Albatros qu'il a pas flic et tout... Il nous fait des petites pépites ! On peut aller écouter... Les Add Your Lens ! C'est ça dans le... C'est ça ! Non mais je voulais la faire avant si je voulais préférer la S1... Mais non plus ça va je fais le ping ! C'est ce que je disais ! Donc là je ping d'abord ! Et là on a dit qu'on voulait quand même faire la 2-2 et coin le cartridge plutôt ! Ouais ! Et puis même sur la 2-2 on peut récupérer un truc un peu mieux que... Ouais ! Euh... J'pense que c'est Métamorphose tous les jours ! Ouais ! Tous les jours ! J'aime pas trop ce truc ! C'est la côté de moi aussi ! Ouais ! En effet Métamorphose je crois qu'il y a pas trop de débat ! Ouais ! Surtout qu'il y a 2 Runes de la Tombe dans le deck de... Il me semble qu'il y en a qu'un ! Qu'une ? Ah c'était peut-être avant qu'ils en jouaient 2 ! Faut vérifier si tu veux... Il y en a qu'un ! Il y en a qu'un ! Tu penses que c'est bien dans le deck ? Ouais c'est pas mal du tout Runes de la Tombe ! Ça clôt la partie contre... Contre Guerrier par exemple ! Là où des fois tu peux avoir tout le temps peur de mourir ! Après c'est sensible à des cartes comme Mouton ou Assommé ! Ah pour le coup le... Faudrait mieux pour eux qu'ils le fassent en tempo en sacrifiant la créature dans le tour ! C'est ça ! Sur l'albatros c'est très cool aussi ! Arrête avec tes albatros ça suffit ! Les français en ont marre des albatros Loïc ! Est-ce que tu veux une autre question ? Non ! Non ! Plus de question ! Plus de question ! Quel est ton animal préféré ? L'albatros ? Quelle question ! En vrai ! Ouh ! L'albatros je t'ai dit ! Comment ? L'albatros ! Vraiment ? C'est quoi en vrai ? Moi je dirais l'éléphant ou le pingouin ! Le tien ? Ouais ! L'éléphant ou le pingouin ? Bah ouais ! Moi c'était plus sur un truc style le guépard tu vois ! Ah c'est vrai que t'es aussi vif que le guépard ! C'est bien connu ! Aussi rapide ! On va toujours faire une course hein je te rappelle ! On est censé faire une course ? Oui ! Depuis quand ? Je sais pas mais à un moment on avait parlé de ça ! Mais j'étais sous quand je te l'avais proposé ! Sûrement ! Tu fais 10 cm de plus que moi et tes jambes sont gigantesques ! Faut que je m'entraîne avec Oliège ! Un grand coureur de 100 mètres ! Un grand splinter ! Aïe 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 ! Et du coup le mouton qui est une bonne réponse ! Tu prends le value trade non ? Hop là ! Ouais ! Le mouton il était plutôt sympa ! Ouais bah ! Déjà que le prêtre se faisait out value par le voleur alors par le mage... Oui surtout quand t'as pas eu tes piaf quoi ! C'est ça ! Ils se sont permis de ne jamais jouer la galaxie ils l'ont quand même cassé la gueule ! C'est impressionnant ! Peut-être un challenge hein ! Bah autant l'enlever du deck du coup ! Tu mets un feu follé tu vois ! C'est plus drôle ! Si t'as une carte que tu ne veux pas jouer du tout ! Autant jouer un feu follé ! Est-ce que tu veux une autre question ? Non ! Non ! Fatigue ! Je vais demander au chat de nous donner des questions ! Allez le soin tranquillou ! Ah bah là on peut la faire la galaxie ! Elle est gratuite ! Autant la faire ! Tu peux juste faire le... La galaxie et faire le tortellant potentiellement tu peux avoir des trucs sympas ! Est-ce que tu traites d'abord ? Au cas où t'as un appel ? Euh... Ah oui si tu pars sur le plan tortellant j'aime bien traîner d'abord ! Je te propose d'aller écouter leur tour ! Non ? Tu peux faire tortellant et... Non non tortellant non je pense que c'est merveilleux sur la galaxie ! Non c'est que je veux ping ! Je veux ping mais... Bon y'a plein de spells qui font pas de plus grave ! Non mais t'as encore... T'as encore le truc qui... C'est juste que je peux reprendre des options ! Ah non je sais que je vais jouer au spell... Oui j'aurais du le faire en premier mais... Je prends les 8 points dégâts tête pour sûr ! C'est juste que là je me... Je réfléchis plus d'order parce que je me dépêche un peu parce qu'entre Mako et... T'as raison ! Et les animes avec mon PC qui lag avec la cam et tout... Mais du coup on peut vape ! What the fuck ! Mais du coup désolé ouais... Je... Pour les orders ! De toute façon je savais qu'il y avait aucun spell de Maligoths que je voulais jouer en fait ! Ah y'a eu euh... Il s'est... Il s'est excusé Drass mais bon... On lui en tiendra pas rigueur je pense que quoi qu'il fasse sur... Sur cette game... Ça sera... Une victoire du côté du... Du mage malheureusement le prêtre... Pas touché ses albatros... Pas touché grand chose d'ailleurs ! En même temps est-ce que tu joues grand chose ? C'est ça la question ! Non pas trop ! On peut aller écouter ce que Charon, Trek, Eden... Décide mais j'ai pas l'impression qu'il y ait... Un moyen de s'en sortir ! Si tu fais pas silence là tu le fais quand ton... Genre à quoi il sert ton silence dans le match-up ? Je ne sais rien hein ! Tu le t'en putas ! De toute façon il y a tellement la merde ! Moi je pense que je... Je pense la 3-1 et play... Sachant que Hystery elle peut être meilleure sur... L'Alex qui pop des dragons parce que s'il met des coups... On parle de Hystery Charon, c'est juste l'idée... Est-ce qu'on utilise le silence ou pas quoi ? Pour check le secret ! Ouais moi je ferais silence sur la 3 ! On a perdu un secret ! On a perdu le silence ! Ouah mais c'est correct de tenter ça ! C'est vrai que finalement avec le silence et le mot interdit ils ont de quoi tester le counter spell pour le spell à 9 ! Ils ont deux sorts ! Donc c'est pas si mal que ça ! La vie et l'espoir valent la peine ! Ah c'est tellement triste quand même quand tu joues deux albatros de te prendre ça ! Oh my god ! Ça peut aller vite ça ! Si on a une autre boule de feu on a l'étale au prochain tour ! Vous autres mortels ! Vous ne connaissez rien ! Ah bon ! Flamestrike, on prend ! Ça me parait quand même être plutôt cool ! Les dragons sont tellement petits que ça joue autour d'hystérie ! Hum ! Ouais après tu peux... Ouais tu peux pas faire grand chose en vrai ! Tu peux hystérie et faire pénitence derrière ! Si ça se met pas trop mal ! Ça peut pas ? Si ça peut se mettre mal en vrai ! Si la 3-4 attaque la 2-8, la 2-8 attaque la 3-4 ! Et l'Alextraza attaque en... En fait si l'Alextraza attaque en dernière elle ne s'est pas fait attaquer avant ! Ce qui est quand même probable ! Ils vont juste faire Psychopompe et Maud Long du coup ! Ça remène sûrement une 2-6 hein ! Ah non ! Pas du tout ! C'est moins fort avec cette bestiole ! Bah c'est useless ! Comme juste si tu l'as ré-invoqué ! Comme avec Cartoon finalement ! Est-ce que cette game peut terminer Loïc ? C'est fini ! Je vois vraiment pas comment ils s'en sortent là ! On va écouter de Razidoff chipoter mais bon ! Je pense que je commence par Intel de toute manière ! J'ai pas trop de raisons de faire un livre de specs genre ! Bah il me reste pas mal de spells hein ! Il me reste beaucoup de spells ! Il me reste genre 2 spells à 1, le spell à 4... Et peut-être la Nova aussi je crois ! Il me reste vraiment le... Ouais il me reste beaucoup de spells ! Donc je pense que je préfère commencer par Intellect ! Enfin déjà les arcades là ! Ça vous va ? Vas-y ! Comme tu le sens ! Vas-y ! C'est pas ouf ! Ouais ! Ah mais oui ! C'est vrai que maintenant t'es... T'es Cartoon effectivement ! Du coup je crois que j'ai quand même été obligé de faire le... Le book ! Ça fait le somme d'avoir trop... Ouais je suis d'accord avec le book ! Faut mettre de la pression là ! Ouais ! Voilà ! C'est si ! Voilà ! C'est si la pression en fait cas ! Ah si y'a mate par contre c'est long ! Ah ok ! Ouais j'essaie de faire vite ! J'sais pas pourquoi ils s'empressent en vrai ! J'ai pas l'impression qu'ils étaient spécialement pressés non ? Ouais tu veux mettre un peu de pression pour jouer autour du reste de masse par exemple non ? Ouah t'as le pouf ! Tu t'en fous ou non ? Tu pouvais limite juste faire ton tortellant dans ce cas là ! T'avais encore le livre, l'appel... Mais c'est vrai que tu pouvais pas tout raid en soi ! Tu lui laissais forcément la... Un psychopompe ! Est-ce que le prêtre peut arriver à fatiguer le match là ? Il reste Alex... Il reste les deux appels... J'ai mal à le voir le faire... Le truc c'est que là ils vont pouvoir faire pèlerin et je suis presque sûr qu'il y a... Oui oui ! S'ils peuvent appeler le tortellant c'est très fort ! Bah si le topdeck pas je crois que c'est... Du 100% ? Non il reste Flamestrike... Ah il reste Nova, Flamestrike... Est-ce qu'il resterait pas le petit spell A1 aussi ? C'est pas du 100% en fait ! Alors est-ce que ça troll ? Oh ! Oh ça troll ! Oh lolololo ! Bon en vrai ils peuvent faire pénitence ! C'est pas trop trollé non plus ! On doit choisir vite ! Parce que là il reste une Alex A1 c'est ça ? Bon la petite Alex A1 elle va régaler quand même hein ! Oh il reste Zephrys aussi ! Ah il y avait Zephrys aussi ouais ! Je l'avais oublié ! Euh... Le tortellant ? Oui oui hein ! On va aller écouter la réflexion une nouvelle fois demain ! C'est forcément le... Ouais ouais c'est forcément le French Calling Je crois qu'il me reste que ça comme ça d'ailleurs ! C'est sûrement une connerie je vais ouvrir ! Tortellant ! Je suis trop idiot ! Je pensais que c'était Aléato ! En fait je suis trop idiot ! C'est pour ça que tu disais... Ah attends il y avait un strike aussi ! Parce que c'est pas bien ! Mais euh... Donc c'est bien ! C'était du 100% en fait ! Ils ont dû utiliser les spells A1 ! Je préfère attention ! Galerie ? Mais qui arrive un peu trop tard ! Ça veut même pas remplir le board là non ? Y'a deux oiseaux ! Y'a quoi d'autre ? Katrina Muerte ? Qui est pas passée ? C'est pas mal si ça remplit pas le board du coup pour Katrina ! Ah si ça remplit le board ! Full alcoolique hein ! Je dis n'importe quoi ! Ah mais c'est vrai qu'il joue le... La 1-1 ! Le... enfin la 1 ! Oui merci ! Le Kronx ! Oui ! J'avais oublié qu'il jouait le Kronx ! Ça devrait le faire quand même ! Faut juste qu'il récupère l'Alex A1 et c'est fini en fait ! Pas d'Alex A1 ! Euh... ouais ! Bah j'avoue que là les oiseaux ils sont quand même relous hein ! C'est quoi tu fais Blizzard, Thread, Ping... Et tu mets 8 face ? Oui sûrement ! Tu peux faire le Zefris avant... Non il va rien donner d'intéressant ! Tu voudrais quoi là ? Non non je sais pas ! Bah le jouet tant qu'il y'a pas d'Albatros dans mon deck mais... Ah ! Il va pas donner grand chose d'intéressant je pense ! Est-ce qu'il donne quand même un Tyrion ou un truc comme ça ? Oui tu peux le prendre et pique Tyrion en soi ! C'est ça ! Oui autant faire ça t'as raison ! Après je sais pas si Tyrion est si bien que ça dans le matchup hein ! Ils ont déjà fait une cuvette non ? Oui ! Bah voilà du coup c'est ok ! Ouais ils le font pas ! Est-ce qu'il aurait vraiment donné Tyrion ? Il aurait donné le... En vrai il aurait donné la 6-6 non ? Ah non je suis pas sûr qu'il donnait Tyrion hein ! Ouais 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 ! Là je... Je comprends très bien de pas le faire ! Ah ils refont appel ! Oh ! Est-ce qu'il fallait pas faire appel d'abord du coup ? Tu tradais la 5-5 dans la 3-4 et tu faisais appel ! Oui d'un point de vue ordering c'était mieux ! Ah du coup t'avais pas besoin de faire le blizzard en fait ! La 3-12 te permettait de tout clean ! C'était... Insane même ! Et du coup tu pouvais faire ton... Ton Zefriis qui te donnait Tyrion ! Ça cligne tout à 100% la mystérie ? Non peut-être pas à 100% ! Bon clairement pas non ! Faut que la 4-4 aille dans la 8-7 mais sinon ça cligne pas ! Ça cligne pas à 100% ! Si la 4-4 va autre part... Ou que la 8-7 dans la 4-4 évidemment ! Je me demande... Genre... Si la 8-7 va dans la 3-12 ouais... Bon en vrai tu laisses pas grand chose ! Oh bah voilà ! Elle peut réattaquer... Est-ce qu'elle réattaque du coup sur Hystery ? Si elle tue une créature ? Non ? Oh ça t'es marrant ! J'en peux plus Loïc ! Attention parce que là le prêtre qui va commencer à récupérer ses bonnes cartes ! Mais y'a plus de bonnes cartes ! Si y'a les raids ! Mais y'a deux poufs ! Viens un pouf ! Un flamestrike à 8 ! Ouais mais si ça remet des albas à 3... Ouais mais on s'en fout ! Ils vont juste les autres value ! Est-ce que tu penses que le match peut perdre cette partie ? Ah oui je pense ! Est-ce que tu es prêt à parier ? Un jus de pomme ? Un jus de pomme ? Oui si tu veux ! Nous parions donc un jus de pomme ! Un jus de pomme ! Sers moi la main ! Des grandes mains ! Que faire ? Que faire ? Bon ! Une nouvelle arme à consomé ! Le temps me manque ! Ouais ! Petit ping si tu veux hein ! Ah ! Ah ! Ça c'est sympa ! En effet ! Non mais faut pas roupe ça ! Ça suffit ! Non mais arrêtez de roupe ! Je n'en peux plus ! S'il vous plaît ! C'est tout ce que je vous demande ! Je dois réfléchir... Vous arrivez trop tard ! Tout l'amour est imminent ! Bon ! Bon ! Ok ! On soigne ! Et on passe ! On pioche un petit oiseau évidemment ! Sinon c'est pas marrant ! Le truc qui est terrible en plus ! C'est qu'ils ont même pas joué pouf ! On se marre même pas au moins avec un pouf ! Il pourrait y avoir un élément instable de mirage ! Je sais pas ! Académique espionnage ! Des trucs drôles ! Mais là il se passe rien Loïc ! Je te propose d'aller les écouter ! Il va te servir à quoi ? Là t'as envie de garder un peu de pression au moins sur le board ! Là au moins son compte machin ! Je vais mettre 5 à 4 ! Je vais mettre 5 à 4 ! Après je trade la 2-5 du coup dans la... Nan 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 ! Tu trade la 3-4 ! Mais nan ! Tu trade pas ! Je trade rien ! Alors en vrai tu peux la trade avec ta 2-5 ! Moi je peux la trade mais... Ouais vas-y vas-y ! Je trade avec ta 2-5 ! Ok ok ! Euh... Attends t'es sûr ? Parce que s'il fait une Galakrond ! Il va faire Galakrond ça va tuer une... Ok ! Il avait son Galakrond quoi ? Nan nan ! Je pensais qu'il avait... C'est vrai qu'il y a pas de... C'est vrai qu'il y a pas de... C'est vrai que Galakrond il est juste là ! Tu peux l'Albatros là ! Il veut faire Galakrond d'HP ! Moi j'ai Rhino ! Tu vois Rhino ça va tout faire de dépop en tout haut ! Chill ! Et voulez-vous accorder... Petite Catherine à moi heurté ! Ça régale ! Est-ce qu'on récupérait pas un petit oiseau ? Pour plus de piaf Loïc ! C'est le début de la fin ! C'est NUL ! Euh... Est-ce qu'on le boule de feu ? Tu fais quoi tu fais boule de feu ? Je sais pas si c'est le boule de feu ou... Ouais ! C'est quand même dommage de pas avoir joué les effrises Parce que là ça va être long avant qu'il soit actif ! Ou le Flamstrike moi j'allais dire ! Ok ! C'est vrai que le Flamstrike est à 8 ! J'avais zappé ce détail ! Pour pas fou ! Tu sais ce qui est bien si le match gagne ? C'est qu'on va revoir le prêtre ! Exactement ! Pardon ! Pardon pardon ! Gardons notre sérieux ! Et regardons ce Galakron Détruire cette 3-4 pour toujours plus de plaisir ! Une game qui se poursuit ! Et qu'est-ce que l'Iropower pourrait donner de bien là ? Une autre Catherine à Muerte ? Pourquoi pas après tout ! Ce serait ma foi fort sympathique ! Attention ! Bienvenue Théo ! C'est pas possible ! Pas la Catherine à Muerte ! Oh non ! C'est pire ! C'est la ZOOL qui donne Réno ! Oh non ! Oh pas la ZOOL ! Oh la la ! On va bien s'habiller ! Nan mais ils peuvent pas survivre éternellement ! Je ne veux pas y croire Loïc ! Je ne peux pas y croire ! Oh les IEX ! Oh non ! Oh pas comme ça ! Bon est-ce qu'on fait un Niro Power ? Ok madame la ZOOL ! C'est peu probable de pas voir le Réno ! Arrête de parler ! Je me fatigue ! Je n'en peux plus ! Zephris il doit être actif par contre ! Ah peut-être pas ! Oh si Zephris doit être actif ! Ah ouais tu préfères avoir Zephris que... Attends mais ils peuvent la gagner du coup grâce au Zephris ! Est-ce que la quête t'aurait donné un Zephris ? Non je crois pas hein ! Non ! Et bah voilà ! Il y a la grande supérieure à la quête ! Tout simplement ! Petit repower ! Pas du repower ! Il vole la 6-6 ? C'est ambitieux hein ! Un ambitieux ! A cabal ! Attends mais... Ouais j'ai l'impression qu'on a un peu gaspillé les Zephris ! Ouais je suis pas super fan ! Après en soit euh... Ils ont pas vu le Réno c'est ça le truc ! Ils savent pas qu'il y a Réno dans la main d'en face ! Non ils ne savent pas ! C'est toute la beauté de la chose Loïc ! Et du coup ils vont pouvoir Réno ! Allez let's go ! Au moins qu'on s'amuse un petit peu les potes ! Un petit Réno ! Ouais est-ce que t'es forcé dans Réno ? C'est terrible parce que dans leur dernière carte il y avait Alex Raza ! S'ils avaient Alex Raza à n'importe quel moment la game elle était pliée ! Il y a Appel aussi dans leur deck encore ! Il y a encore Appel en effet ! Il y a des Albatross surtout ! Ouais il y a beaucoup d'Albatross ! Il y a un Zephris qui est pas actif ! Je propose d'aller écouter les Haïs d'Urlant ! Pour protéger la vapeau justement ! De toute façon on a plus de Freeze ! J'aurai jamais trop d'intérêt ! A part le faire chier là ! J'pense que j'aime bien jouer Doom ! Le truc c'est que derrière on a rien en fait ! S'il laisse le Doom on a rien ! Bah on a des pings et il peut pas se soigner ! Et on est à leur bol ! S'il est bientôt ! J'ai 3 Albatross d'Achille ! Si ce n'est qu'avec ! Franchement ! Ils ne sont pas drôles ! Bon ! Il y a un bon Zilliax là ! Zilliax pénitence sur le Reynaud ! C'est pas mal hein ! Franchement ! Heureusement qu'il y a le Reynaud ! Sinon ça commence à devenir chaud ! On fait un petit tir au power quand même ! Oui oui ! C'est cadeau ! On va aller écouter les longues Gégévit ! La 4-5 et pénitence dans la 0-7 ! Et puis poser la 5-5 et faire un power 8 ! Pénitence va forcément dans Reynaud ! Sinon il y a les 2-3-2 dans Reynaud ! Et après tu fais Zilliax-Kabal dans la 0-7 et tu poses le porteur d'eau ! On récupère masse PV et on garde la bulle de Zilliax ! Je pense pas ! Je pense qu'il faut faire l'hero power et garder l'emporteur ! Je pense que tu fais l'hero power et tu gardes le Zilliax ! Et t'évites de péter la bulle sur les Piaf ! Mais pénitence... Tu veux pas faire Zilliax toi ? C'est ça ? Ouais ! Moi j'aime bien faire pénitence et une 3-2 dans la 4-6 ! Les autres dans la 0-7 ! On est d'accord qu'on garantit la 5-5 dans la tête ! On touche pas un Albatros ! Bien sûr ! De toute façon pour moi c'était ça le plus important du match ! Enfin du tour là c'est... Oui oui c'est... Autre chose ! De toute façon ils pouvaient pas value train d'un Albatros sinon ils tuaient pas l'Hospice ! Bon ça c'est pas mal ! Mais est-ce qu'on commencerait pas par un petit... Pouf ! Pouf ! Pouf ! C'est le moment de pouf ! Allez ! Allez les amis ! Un peu de fun dans cette game ! Oh oui ! Il arrive ! Le pouf ! Let's go ! Attention les chiens ! Tan 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 ! Yeah ! Ah non ! Pas le terrible Kartut ! Kartut c'est pas fun par contre ! Ah c'est pas drôle Kartut ! La définition de l'anti-fun ! Ça c'est fort sur Kartut ! Oh ! Sur Kartut c'est incroyable ! La 5-8 elle est... Elle est bien ! Pas mal du coup ! Vu qu'on a plus ping ! Il y a l'avapo pour contrer ça ! Il y a surtout le pouf ! Qui va nous... 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 Faire un petit contrôle mental dessus ! Une petite pyro face le pouf ! Pyro ! Sur la face du Galacron alors ! Ah non dans sa tête ! Ah non ! C'est la face du Galacron ! Il y a létal ! Ok les monteurs de quartz... Oh ! Oh c'est fort ça ! Oh c'est trop bien ! Oh ils se sont régalés là ! Tu fais quoi ? Tu fais... Plein de tic-tac ! Plein de tic-tac ! Ouais t'en fais... T'en fais 4 écoute hein ! Fais-toi plaisir ! J'avoue que Renaud des fois il peut quand même régaler hein ! Genre ça de manière générale c'est quand même très très bon hein ! Petite 5-5 cru et gratos ! Après avoir clean le board adverse ! Ah ils en font un giga ! Non ! J'ai cru qu'ils voulaient en faire un vraiment énorme 2-4-6 c'est cool hein ! Bah surtout qu'en plus... Là ouais tu mets la 5-5 dans la 5-8 et elle peut plus l'attaquer en fait ! Sauf ! Qu'il y a ! Le récupérateur maudit ! Tu ne connaissais même pas le nom de la carte ! Genre tu le connaissais ! Non ! Par contre je sais qu'elle m'avait valu un piment ! Aïe 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 ! Ça date un peu du coup mais... Ah bon piment ! Tu avais misé sur la combo avec Leeroy ! Non mais on se dit qu'avec tous les trucs à Reborn et tout c'était fort ! Oh la play c'est pas mal ! Ils ont pas tapé du coup ! Ça change pas grand chose mais... Oh la vapeau ! La vapeau ! Hop ! On fait la play du coup ? Ah la play est tentante hein ! Tu sais qu'en plus il y a la boule de feu à 8 en main ! Faut faire gaffe hein ! Oui 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 ! Ils sont au courant pour la boule de feu ! Aïe 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 ! La play qui tombe ! Zefris qui va pas tarder à être actif aussi hein ! Oh les piu-piu ! C'est puissant ! Oh Zefris actif ! C'est létal ? Oh ! Oh c'est létal ! Enfin ! Après une heure de game ! Allez ! Oh ! Oh merci ! Merci Reynaud de nous avoir sauvé grâce à ces piu-pius ! C'est vrai que c'est Reynaud qui donne le létal ! Oh il nous a régalé ! Oh le bro Reynaud qui nous a sauvé ! Ouf ! Non mais j'avais oublié ! Tu nous dois un jus de pomme ? C'est vrai ! Mais par contre est-ce qu'un jus de pomme valait une nouvelle game de prête ? Pas sûr ! Oh non ! Si tu veux je peux me débrouiller pour t'es le jus de pomme maintenant ! Ça peut te consoler ! Non ! Je suis abattu ! Oh c'est pas possible ! Et du coup ça fait 2-1 pour Draz ! Est-ce qu'on peut pas bannir prêtre ? Si je pense que... C'est toi qui choisis les matchs hein ! Mais de toute façon les autres ils ont fini ! Ils étaient toujours à 1-0 ! Les deux autres VO se sont terminés ! Il y avait 1-0 dans celui-là ! Donc en ça ça aurait rien changé hein ! On aurait juste vu les autres matchs où Charon était chaud ! Ah mais en soit la fiche était cool ! Ah oui oui ! Jusqu'à ce que Monsieur Anduin soit de la partie quoi ! Du coup il reste le guerrier pour Draz ! Aïe 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 ! Guerrier contre prêtre et guerrier contre chaman ! Ah bon on va prendre le prêtre pour battre le guerrier ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! On se rappelle d'ailleurs... Totosh ! Qui avait gagné ce match-up ! Il devait... Sa toute dernière ronde à Arlington ! Il devait gagner ce match-up ! Oui ! Pour pouvoir passer en top contre Killin Holday ! Et il l'avait battu ! Et il me semble que son colavrage était plutôt médiocre ! Du coup s'il avait perdu il était même pas top ! Ouais ! C'était chaud en tout cas ! Il y avait 2-2 ! Mais il avait la petite tech silence ! Evidemment ! Alors Saccor nous demande qui joue ! Du coup évidemment il y aura... Vince, Odemian et Tars ! La Dream Team qui est réunie ! Il a dit c'est win ! On joue le titre ! J'aime bien la main du prêtre là ! T'aimes bien Roman des Albatros dans ce match-up là ? Est-ce que je t'ai déjà dit que mon animal préféré c'était l'Albatros ? Et c'est dommage parce que moi j'aimais bien du coup... Mais il n'y a pas de pingouin dans Hearthstone ! Ah si il y avait le pingouin surfeur ! Bah si il y avait le pingouin surfeur ! Ouais mais il y avait l'élèque du roi en éléphant par contre qui était joué ! Oui ! Tu vois d'un coup... T'étais pas encore arrivé à ce stade là ! Mais il y a un stade du cast... Ou tu commences à parler de tes animaux préférés ! Tu ne l'avais juste pas encore atteint ! Maintenant c'est bon ! On peut avoir les débats ! J'ai quand même fait les miroirs de Guerrier Controle en spécialiste ! Avec Elisiana Banquier ! Ah c'est vrai que ça c'était pas sympa ! Les gemmes aînés où ils avaient ramené... Ils étaient 15 sur 16 c'est ça ? Ouais un truc comme ça ! 15 sur 16 avoir ramené ça ! Guerrier ! Oh quelle bande de dégueu ! En vrai la intro elle doit être pas mal dans le match-up hein ! Au-delà des combos battles que ça te permet Il y a toujours des petits trucs à clean et tout les repop de... Oui 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 effectivement ! Ah attends quoi ! On a vraiment armor-up là ! Mais de qui on se moque ! Oh on a lâché son meilleur armor-up comme ça ! Bah si ça se tue du coup 7-1-3 peut-être ! Bah tu sais que s'il y a un Ako déjà c'est chiant ! C'est ça ouais sur Ako c'est pas mal ! C'est relou en vrai ! Je suis pas sûr qu'il y ait des Ako en face ! Ouais il doit y en avoir un au moins ! Tu vois la liste de Guerrier ? Je vais te dire ça tout de suite ! Par curiosité ! Parce que j'ai vu les petits démons 3-3 ! Il y a les gangrèles frénétiques évidemment ! On a à la fois Corcon et Liroy ! Il n'y a qu'une seule fabricante du coup ! Il n'y a qu'une seule fabricante ! Il y a un rover qui se voit pas mal en ce moment ! Oui ! Qui du coup n'est pas là ! Et on a les 2 Ako quand même ! Donc ouais avec 2 Ako, je pense que la pénitence se justifie ! T'as ta curve derrière donc ça se met bien ! On a déroulé une petite corde avant ! Ok ! Bah let's go hein ! Petite dompteuse de bombe ! Allez ma petite bombe ! Explose-les ! Explose-les ! Ah silence ! Je sais pas à quel point les albatross peuvent en mettre les guerriers maintenant qu'il y a beaucoup plus de pioches ! Ouais bah après on sera jamais blessés ! Quoi que, ils vont se blesser grâce au Réveille-toi ! Si la 4-3 est développée ! Mais là ça peut déjà faire 6 albatross, c'est pas négligeable quand même ! Je te propose d'aller écouter Trek et ses amis pour savoir s'ils vont jouer cet albatross ou non ! S'ils vont en silence ou non plutôt ! Oui ! Pas pendant un départ ! Moi c'est pas vraiment la question de s'il peut dupliquer ou quoi ! C'est la question de déjà c'est une très bonne cible ! Et ensuite il y a pas que ça en fait ! Il y a plein de plays ! Genre j'ai l'impression qu'à la bombe il peut vraiment de bullshit ! Non mais ce silence il sert pour plein de choses ! Pourquoi ? Il va servir sur l'écriture boostée ! Il va servir sur l'acolyte ! Ouais ok ! Euh je pense que... De toute façon on drop Albatross ! Ça c'est même pas une discussion ! Ouais mais du coup il faut faire vite si on fait silence ou pas parce qu'après il va savoir ! Moi je t'avoue qu'on... Pas de silence ! Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas ! Ah on en est là ! Ah je suis terminé ! Ah ouais y'a plus aucun effort quoi ! Vraiment ! On est arrivé à un stade ! Je ne sais pas ! Tu peux essayer de broder en mode ! Oh c'est... Pourquoi pas ! Il y a des cibles à vous regarder ! Non ! Rien de la faute ! Je boude ! I'm ton hero pas chaque tour ! J'en peux plus ! Bon alors ! Je pense qu'il faut garder le silence pour l'acolyte ! Ok ! Merci de cette analyse ! Alors ! Réveille-toi et la 1-2 ! Ça me paraît pas mal ! Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre la 1-2 avant ? Pour anticiper un potentiel top deck crash du combat ? Je pense que le fait qu'il soit à 1 ou à 2 PV ne change pas grand chose non ? Oui c'était envisageable ! Il y a une RS qui va partir direct pour mettre la pression ! Il y a quand même 2 souffles dans le deck ! On y va ! Ah ! Rune ça sera pour plus tard ! On va avoir plein d'Albatros ! Ça peut être très fort si l'Albatros n'est pas à gérer ! Là je pense quand même que le souffle est pas mal ! L'Albatros il sera pas géré en théorie ! Il faut gérer l'Albatros plus le Repop ! C'est ça ! Le guerrier a pas trop intérêt à gérer l'Albatros quoi ! Je dois réfléchir ! Allez les copains ! Je veux bien qu'on réfléchisse ! Qu'on voit et tout ! Mais faites le souffle ! S'il vous plait ! Ce silence vous ne l'avez pas fait ! Vous devez en subir les conséquences ! Si t'as pas fait le silence au tour d'avant ! Il n'y a aucune raison de le faire maintenant ! Ouais c'est ça ! Pas trop de silence de le faire maintenant ! Non mais j'aime bien le garder pour l'Ako par contre ! Oui 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 ! On a dit ! C'était la conclusion de ce tour ! Vu que le plan ça va être d'essayer de bloquer la pioche du guerrier ! Mais ! Ah ! Changement de plan du coup ! Peut-être qu'ils se sont dit, vu qu'il y a deux bombes, on ne veut pas une bombe supplémentaire ! Ils ont eu des regrets ! Trop de bombes ! Ah bah ! Ça va ! Ça c'est équilibré ! Oh ! Heureusement ! On a eu le maniaque ! Et du coup on va pouvoir conjurer pour activer le Sion au prochain tour ! Il va y avoir beaucoup d'Albatros dans cette partie ! Il va y en avoir quelques-uns en effet ! Allez, maniaque ! Il n'y a pas d'autre play ! Tu ne vas pas faire ce corcon ! Tu vas faire ce maniaque ! Tu as topé deux conjurations ! Tu vas pouvoir faire un Galakron max ! Tu vas t'auras amené quatre Albatros ! Non ! Pas les Albatros ! Je ne veux pas ! Il va y avoir tellement d'Albatros ! Ça pourrait leur permettre de gagner la partie ! Après il faut faire gaffe aux points de vie aussi ! Avec une main aussi faible c'est sûr que... Est-ce que tu penses que c'était correct de leur part de jouer la 1-3 ? Je suis d'accord qu'il y avait cette synergie potentielle avec la 2-3 ! Mais est-ce que... Elle a gardé pour les Sion ! Ouais c'est ça ! Je ne sais pas trop ! Ouais c'était envisageable ! J'ai très peu d'expérience avec le nouveau guerrier ! Je crois que je ne l'ai joué que... Que au Solary Grand Prix ! Après le problème c'est qu'ils n'avaient ni Battle Rage ni Sion en main ! Oui mais bon ! C'est toujours pareil avec un acolyte aussi ! Ça peut te permettre de piocher quelques cartes et tout ! Peut-être essayer de la combiner avec la pioche dans ce genre de match-up ! Je vois le chat avec un peu de délai ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Je ne comprends pas ! Pourquoi ? Pourquoi on a Roop là ? Je ne comprends pas Loïc ! Qu'est-ce qu'il s'est passé pour Roop là ? Oh ! Premier Albatros ! Ah ! Ça régale ! Le premier d'une longue série ! Ah bah ça ça régale ! Bah tu fais les Sion et tu clean non ? Tu n'as pas trop le choix en effet ! Et derrière on va se prendre le défenseur de Kartut ! Et ça va être compliqué ! Ça annonce un 2-2 ! Vraisemblablement mesdames et messieurs ! Heureusement il y a l'Albatros ! Il est vraiment diabolique ce deck ! Regarde là ! On va mettre des Albatros dans le deck adverse ! C'est pas drôle ! Aïe 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 ! On ne clean pas ? Il faut quand même clean parce que... Bon après il a déjà vu un... Un spell à deux... Un spell qui fait deux DAO eux ! Mais là s'il ne clean pas ! Il se prend ! Une armée d'Albatros ! Plus d'Albatros ! Oh non ! C'est décevant ! Très 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 déçu par ce comportement ! Bon... Tu peux prendre le value test sur cette 2-2 et passer ton tour hein ! Tu sais ! Il n'y a pas... Il n'y a pas de problème ! On peut se le permettre ! Oh la 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 ! J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit « Vive prêtre ! » Je vais donc le time up pendant 10 minutes ! Ah mince ! C'est pas sur un compte modo sur cet ordi ! Ah il a de la chance ! Ah il a esquivé le Théo ! Dans le chat, je vois quelqu'un qui a lancé un hashtag Le hashtag « Plus jamais prêtre ! » S'il vous plaît ! Mais pourquoi Hiro ! Hiro ! Pour un trade qui n'a aucune importance ! Ah je suis abattu ! C'est pas beau ça ! Un Albatros qui traîne un autre Albatros ! Ah c'est pas cool ça ! C'est pas le Hurston qu'on aime ! Je vais vous faire Galak hein ! Ah non ! Je vais pour faire Galak ! Je me disais que ça pouvait être cool de faire Galak avant de se taper tous les Albatros dans le deck ! Étant donné que là il n'en avait qu'un ! Ah souffle ! C'est pas loin de clore la partie ici quand même ! Parce que du coup tu peux trade la 1-3, mettre la rune et faire le souffle ! Par exemple ! Ou même développer la 5-5 ! C'est quand même pas mal Galakron le tour précédent ! Parce que là tu avais besoin d'une charge pour essayer de bullshit en vrai ! Voilà de toute façon c'est un peu fini hein ! Bon ! Et ça... Ça annonce un 2-2 les copains ! Un bon 2-2 ! Et du coup c'est quoi le dernier matchup Louis ? C'est Guerrier contre... Charmanket ! Oh ça devrait aller vite ça ! Ça devrait pas durer des heures en théorie ! Ça va ça va ça va ! Y'a pas d'Albatros impliqué dans ce BO ! Ouais bah... On a pris son petit temps quoi ! La petite corde pour un play qui est... Evident ! Est-ce qu'ils peuvent topdecker un truc pour conjurer ? Pour avoir le Galakron max tu crois ? Parce qu'ils en sont capables ! Et oui ! Oh bien vu ça ! Bravo ! Oh ! Attends mais est-ce que ça serait pas... Est-ce que ça serait pas l'out ? Qui nous ferait passer à 3-1 les amis ? Voilà ! Le reste de masse... Ah le reste de masse peut rater les Quartute ! Il peut rater le Quartute évidemment ! On peut avoir des Albatros... Et une 3-1 ! Par contre ce Quartute il va pas... Il va pas se rater ! Elle va pas se rater ! Ah ça c'est dommage ! Ça c'est dommage hein ! Alors... Est-ce que... On va... Attends on va aller les écouter ! C'est vrai qu'on peut écouter les équipes autant en profiter ! Je pense que Quartute c'est très... Ouais tu peux te save... Après tu peux aussi faire 4-1-4-3 dedans et porteur d'eau hein ! Ça marche aussi mais... Quartute c'est plus sans curve ! J'aime bien Quartute en vrai ! Allez ! J'pense que si on fait Quartute et qu'on se heal on... Ça va être compliqué de la perdre ! Bonjour ! Bonjour ! Je vais pièce MassRest pour au final jouer un Quartute ! C'est horrible ! Oui ! Ouais mais en fait tu pièces MassRest pour avoir un Quartute ! Donc là en fait c'est juste... T'as pas les deux autres mais t'es garanti de ça ! C'est pour ça ! Et puis ce que j'aime bien garder la 5-5 c'est quoi ? Pour la jouer qu'autre chose quoi ! Hop là ! Qu'est-ce qu'on récupère ? Un petit oiseau ! Et deux ! Petit oiseau ! Une maniaque ! Oh le liroy ! Oh le liroy ! Toi c'est pas mal ! Uniquement deux piaf ! Ah ouais ? Qui vont arriver immédiatement ! Chant de bataille ! Est-ce que t'avais pas tout intérêt à... Oh ! Y'a plus de Quartute ! Y'a encore les deux de 6 ! Y'a potentiellement la... La... C'est pas mal parce que si tu... Gardes un truc en vie et que tu chopes Katrina tu peux faire un race direct ! C'est vrai ! Je dois réfléchir... C'est bien vrai ! Après la résurrection de masse potentiellement bon... Ah la race de masse c'est cool aussi ! Mais encore une fois tu peux rater le Quartute ! Bon là y'en a quand même beaucoup plus qui sont morts mais... Un de plus ! Potentiellement deux si tu suscites la 3-1 ! Hum hum ! Je dois réfléchir... J'ai du mal à me concentrer ! Y'en a un qui hurle à côté ! Je comprends pas pourquoi ! Ne cherche pas des excuses ! Ha ha ! Aïe 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 ! Bon on trade ! Hop là ! Et on laisse la place pour Katrina ! Bien vu ! Les mécaniques ! Les mécaniques sont présentes les amis ! Ah oui en plus on se soigne de 5 ! Si on a pas de réveillez-vous là... Ça me parait cuit cette histoire ! Oh bah un petit Quartute ! Ça va faire 2-2 les copains ! 2-2-2-2 ! On rappelle qu'après ce match... Il y aura... Lunari... Contre... Vitality ! Tout à fait ! Eh oui ! Le choc ! Vince Calax ! OD Maverick ! Et Tars contre Yogg ! Tars contre Yogg ! Est-ce que c'est pas un peu le duel des chokers ? Pourquoi ? En Master Tour ça te choque à toute balle ! Ah Yogg il te choque pas en Master Tour ! Si 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 ! A chaque fois genre il est à une game... Je crois qu'il a jamais garni sa dernière ronde de Master Tour ! Oui mais bon... A chaque fois il fait... Ah ouais bah mec... A chaque fois il fait son top 32 quand même ! Je peux te garantir que quand il perd une ronde... Oui c'est mieux de faire top 16 que top 32 mais... Ouais c'est ça hein ! Ton top 16 il te donne quand même... Au delà de l'argent il te donne la paix pendant 2 de Master Tour pour les qualifs ! Ça c'est pas mal par contre ! Ça c'est quand même plutôt pas... Je peux te dire que je me porte mieux depuis que je fais plus d'Open Cup ! C'est plutôt sympa ! Bon... Je dois réfléchir, je dois réfléchir... On va pas trop réfléchir quand même ! Bah on traite les 1 qui n'ont pas d'effet... On pose la 5-5... On passe son tour ! On pose pas la 5-5 d'ailleurs pour jouer autour de... Conks ! C'est vrai ça ! On pose la 5-5 ! Rien à battre ! Bon on va être de retour à 30 PV... Et t'as les 2 raids en main et il peut bien faire son Kronk... Ça changera rien ! Oulou ! On doit choisir vite ! On doit choisir vite ! Ça ne change de rayon en effet ! Un autre Kartut, ça c'est cadeau ! S'il vous plait messieurs ! Voilà ! C'était nécessaire cette concession ! De partout ! De partout ! Et du coup on se retrouve pour le dernier match-up de ce... Ce match APR ! Palpitant je dirais ! Ouais je dis APR ! Il est... Bataillé des 2 côtés ! Ça se rend coup pour coup ! Et du coup nous retrouverons... Juste après... Tarse on a dit ! On a dit qu'on commençait par Tarse contre Yogg et après... Une fois que le démo aura pris 3-0 ! Nous irons voir... Vince contre Kallax ! Du coup on l'a dit ! Dernier match-up ! Le shaman contre le guerrier ! J'avoue que je connais pas... Extrêmement bien le shaman ! Bah je connais le shaman-quête ! Mais ça c'est un shaman-quête pas normal ! Il y a des grenouilles quand même dedans ! Il y a des grenouilles ! Il y a le spell A2 ! Il y a des dingueries ! Ah ! On a la grenouille et la pièce ! Il y a le Galakron aussi ! Ah oui oui ! Il y a Galakron ! Bah je pense pas que tu puisses jouer le shaman-quête tout seul ! T'es obligé de jouer Galakron ! Non c'est sûr ! Faut mettre quelques bonnes cartes dans ton deck ! Un minimum quand même ! En vrai les cartes Shaman-Galakron elles ont pris quelques coups ! Elles sont moins fortes qu'avant ! Ah oui ! Et du coup il doit pas jouer les loups ! Si ? Tu penses qu'il joue les loups ? Je crois avoir vu les loups mais je suis pas sûr ! Ah si tu joues la grenouille c'est cool de jouer les loups ! Potentiellement ! C'est pas ça ! Euh... Ouais il y a les loups ! Ouais ! Effectivement ! Vu que t'as un axe ça peut te ramener le loup avec la grenouille ! En fait il y a la quête juste pour euh... Pour les cartes avec Synergy-quête en gros ! Et les cartes de Galakron ! Comme un peu... Il y a pas de package laqué tu vois de package euh... Non 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 c'est comme euh... C'est comme ce qu'on avait avec euh... Le voleur pendant quelques temps là ! Qui avait été testé un peu ! Oui c'est ça ! Oui oui c'est un peu la même idée effectivement ! J'ai eu Tars aussi jouer ça en druide mais ça avait pas l'air très fort ! Andruide ? Ouais ! Ouais ! Il jouait... Il jouait euh... En... Comment ça s'appelle ? En druide il jouait ça et il jouait commissaire priseur ! Et du coup il avait plein de pièces ! Ah ok ! Ok ok ! Attends ! On a roupe cette quête T1 ! Ils veulent pas jouer la quête ! Ils veulent la garder pour l'esprit de la grenouille ! Euh... Mais... Si tu les draws tu fais quand même... Mais t'as des T3 dans ce deck ! Des T3 sort ! Ouais il y a les Farsight donc ! De toute façon ! J'suis perdu ! Non ouais je suis sceptique ! S'il se plaît ! Et je pense que les Uncimmeria sont sceptiques aussi ! Oh ! Petite arme Europe ! Ça c'est pour la famille ! Et bah on a pas pioché ! Ils l'avaient senti qu'ils allaient pas leur piocher ces cartes là ! Les chances quand même d'avoir un T2 sont quand même assez hautes ! C'est à peu près 1 sur 6 ! Moi je le prends moi 1 sur 6 ! De pouvoir développer une, deux, trois qui piochent ou euh... Ils peuvent aller face là non ? Quel est l'intérêt de Trae ? Bon il y a quand même le machin... La méga mutation là ! Ils jouent la méga Evolve dans le Neck ! Ok ! Après s'ils ont pas mis la quête tu sais qu'ils ont la grenouille en fait ! Donc s'ils font méga Evolve là-dessus t'es content hein ! Tu fais juste ta maniaque et t'es content ! Je sais pas ! Bon ok ! Regarde avec la grenouille parce que... Bon c'est dur à sniper ! Je sais pas, 1, 3... Bon c'est peu probable qu'une bombe aille la chercher ! Oui oui c'est sûr ! Il faudrait du coup deux créatures ! Derrière il y a une bombe qui proc, qui est tuée ! C'est 1 sur 2 de toucher ! Et c'est 1 sur 2 derrière de tuer ! Donc c'est 1 chance sur 4 que ça tue ! Dans le cas où il y a les cartes ! Donc c'est quand même plutôt improbable ! Oui après les cartes en soit, il y a plein de combinaisons qui marchent ! C'est... Faut... Faut commencer à plaindre vos maisons ! Faut genre inner edge, réveillez-vous ! Un truc comme ça ! Oui ! Bah ou... Bah avec 4 mana là, un 3 ! Faut un tourbillon et... Et quoi ? Bah avec une inner edge ! C'est ce que je viens de dire ! T'es fou de ma gueule ! La main du guerrier qui est pas mal du tout ! La main du guerrier est fort sympa ! Ca manque un tantinet de conjuration quand même ! Oui ! C'est le seul défaut ! Par contre ça tabasse bien la main du guerrier ! Ouais mais on a gardé la quête ! Du coup on va pouvoir piocher une carte supplémentaire ! C'est un peu ce qui me dérange c'est que... J'ai quand même l'impression que dans le match-up... Piocher une carte avec la quête c'est pas vraiment le principal problème ! T'as un problème du type se faire taper ! Ah ! On pourra jouer l'aventurier après ! Bah allez c'est parti hein les gars ! La pièce, qu'est-ce qu'on récupère ? Le totem fracassant ! Ok... Ils peuvent faire la pièce ! C'est beau ça ! C'est beau ! Ils savaient que s'ils le piochaient ils pouvaient faire la pièce de toute façon ! C'était bien vu ! Tu dis plus rien toi ? Oh j'admire ! J'admire euh... Ce deck building euh... C'est un deck building très key hein ! Y'a rien à dire dans ces cas là ! Bah c'est bien beau ! On a pioché tout notre deck mais on a toujours 0 tempo ! Est-ce qu'il y a pas d'AO dans ce deck ? Comment tu reviens ? Tu peux faire maniac, tu mets ta tête dans la 3-2, tu mets la 2-2 et une 1-1 dans la grenouille, tu attaques 3 fois avec les autres créatures et tu peux jouer à la gangrel ! Ah non il veut optimiser les dégâts ! Garder une 2-2 ça paraissait cool quand même ! Parce que de toute façon elle coûte 0 mais t'as un mana flottant donc autant en profiter non ? Visiblement non ! Oui c'est ça, tu peux avoir une 2-2 en plus et... Et un dégâts de moins face ! Ouais ça paraissait mieux quand même ! Ça paraissait un peu mieux ! Ouais là le problème c'est que le shaman est un peu derrière en fait ! C'est que depuis que l'invocation coûte 2, ces tours de grenouilles sont devenus trop faibles et ça te permet pas de récupérer le board généralement ! Clairement pas non ! Dès que ton adversaire fait une sortie à peu près correcte, quel que soit le deck ! C'est là où un shaman ket un peu plus traditionnel on va dire est cool ! Parce que tous les laqués etc ça te permet entre guillemets de plus ou moins tempérer la sortie du guerrier ! Si t'arrives à un stade où t'as ta ket activée et un board à peu près équivalent, tu peux faire des trucs qui peuvent te permettre de revenir dans la game ! Là j'ai du mal à les voir revenir ! Je pense que le shaman ket c'est bien nul aussi ! Je pense que c'est un facteur qui joue sur la défaite des... Au moins ce deck il pioche beaucoup et donc il va souvent faire Galakron into Carniflore ! Oui ! Mais enfin... Je pense que ce deck contre un droid ket par exemple c'est vraiment pas mal pour le coup ! Mais un guerrier c'est sûr que c'est trop agressif pour lui ! Même un voleur Galakron, tu dois peut-être être ok ! Ok ils vont faire ça... Ouais bon... J'abuse un peu mais... J'abuse un peu je pense... Un voleur Galakron s'il a pas le shine to un mec T2 c'est pas si aggro que ça quoi ! Et pas le vent de cliff ! Ouais bon ! Ouh ! Catface ! Bon ! Est-ce qu'on va caler un petit armor up Loïc ? Pour le plaisir ! Ça c'est l'armor up du plaisir on l'appelle ! Ah je crois qu'il est parti ! Oh il est beau ! Il est beau cette armor up ! Bah ouais ! Le problème c'est que tu vas pas avoir le temps de conjurer à fond et de te protéger ! Tu dois choisir entre les deux ! Bah si c'est bon là non ? Maniac gem ! Ah tu fais pas de tonne du coup ! Ah bah tu te fais casser la gueule on board ! C'est vrai qu'en plus ils savent qu'il y a deux corcons et un Leroy en face ! Bah c'est ça en fait ! Tu laisses quand même pile poil mort sur Leroy ! C'est vrai qu'en soit tu peux faire tonne into tonne donc t'as un vrai plan de jeu ! Tu peux faire tonne into ton plus conjuration ! Ouais mais il est seulement à deux non le Galakron ? Ecoute écoute écoute ! On fait comme on peut ! Ouais donc c'est pas si bien que ça ! Non c'est pas si bien que ça ! On peut aller écouter leur décision ! Hop 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 ! Il faut se décider les gars ! Vite ! Je crois que je suis pour Maniac invocation mais je suis pas sûr ! On gèle une 3-3 et on trade l'autre ? Ouais et après tu value une bombe ! Oui ! Allez ! C'est peut-être le mieux en vrai ! Je sais pas ! Je sais pas ! C'est dur ! Bah si la bombe pouvait taper ta deux ! T'es bien vu ça ! Ouais j'aime beaucoup Splay pour le coup ! Ça évite que l'acolyte pioche du coup ! Bon il fallait gagner ce 50-50 mais... Est-ce que si on fait une petite bombe à 4 là on se régalerait pas ? C'est l'étable ? Non c'est pas l'étable ! Bah avec un Inner Age top deck c'est l'étable ! Oh 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 ! Les cochons ! Ah les Sion qui vont tomber hein ! Y'a pas vraiment de... C'est un peu faible sur les conjurations mais... Ils sont à deux et ils sont morts du coup non ? Ils sont à deux et ils sont morts du coup non ? S'ils font Galakron du moins ! Ah s'ils font Galakron ! Ils sont morts ! Bah oui ! Ils tuent que deux créatures non ? Effectivement ! Ils ne peuvent pas faire Galakron du coup ! Ils ne peuvent pas faire grand chose hein ! À part ! Le petit rouage ! Ça va être une victoire ! Oh quitte à faire le... Totem Taunt il reste pas en vie ! Comment ? Sur Totem Taunt ! Ah sur Totem Taunt ça reste en vie en effet ! Toutes ces games de prêtre pour finalement juste voir un chaman de mort se faire annihiler ! Je suis dépité ! Aïe 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 ! Je le testerai ce chaman quand même ! Non ! Tu mens ! Ça fera plaisir au chat ! Je croyais que tu try hardé et que tu jouais pas des decks rigolos avant Los Angeles ! Ouais mais je suis à la recherche d'un quatrième deck ! Ah bah c'est vrai que ça a l'air d'être... Sur un ban guerrier ! Sur un ban guerrier ? Aïe 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 c'est fini malheureusement ! Il se doute bien qu'il y a de quoi conjurer en face ! Et ça va faire... 3-2 ! Pour Draz ! Et les Hyderlands du coup qui s'imposent 2-1 ! Dans le... La globalité du match ! Ce fut un match long et éprouvant ! Mais ils en sortent victorieux ! Et bravo à eux ! C'était compliqué hein ! C'était très compliqué ! Mais c'est enfin fini ! Et nous allons du coup... Juste après une courte page de publicité... Retrouver... TARS et son démo démoniaque ! Ainsi que Vince contre KALAX et... Maverick contre OD ! On se dit à dans 5 minutes ! À la limite de sa 무otte ! Il n'y a pas de démoniaque ! Il n'y a pas de compromises ! Il n'y a pas de compromises ! Gens demand les pluses de haute écoles de l'haha au niveau de l'HP. D'aideront les Saturdays ! Le ration du temps de esprouver ! Califé leur donner l'haha au niveau de la partie ! Il ne faut plus que les images ! RISES TO THE MOMENT ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501